RGB 99.2 Vous êtes conseiller régional de France, Europe Écologie Les Verts. Au soir de ce deuxième tour des élections départementales de mars 2015, on se dit qu'on a déjà dit à ce micro que la gauche était extrêmement fracassée, au moins qu'on puisse dire. Comment vous analysez les résultats au soir de ce deuxième tour ? Même si, j'ai bien compris, vous n'êtes pas représentant de la Fédération départementale d'Europe Écologie Les Verts. Il y a d'autres élus, pour le coup. Mais vous avez forcément un avis en tant qu'élu régional. C'est un plaisir d'avoir un avis, oui. Écoutez, je pense que le besoin de ce scrutin-là, parce qu'on ne peut pas complètement détacher un scrutin de ce qu'il représente et de sa méthode, de sa façon de se faire. Quand on veut faire du patin à glace, on n'arrive pas à qu'il y ait un vélo. Et en l'espèce, le fait de vouloir tous concourir sur ce premier tour a produit des effets que nous avons connus. Maintenant, c'est une responsabilité que moi, j'estime très partagée, parce qu'en même temps, tomber dans le panneau qu'avait tendu Arnaud Bazin, qui a eu une finesse tactique qu'on peut reconnaître en la matière, en faisant voter à l'ensemble du Conseil général sortant un vœu en faveur d'EuropaCity à quelques jours d'entamer des discussions avec Europe Écologie Les Verts, ce n'est pas très malin. Et à un moment donné, c'est aussi à la formation, comment dire, j'allais dire dominante, c'est un petit peu exagéré, mais enfin, bref, principale de la gauche de montrer l'exemple et d'avoir l'intelligence politique de porter un projet qui puisse être fédérateur. Elle ne l'a pas fait, elle le paye. Maintenant, je pense que c'est vrai aussi de l'ensemble des formations qui aurait dû réfléchir aux conséquences de ce scrutin. Est-ce à dire que ce dossier EuropaCity va continuer de peser dans vos relations ou futures relations avec le Parti Socialiste en ce qui vous concerne, vous, représentant élu d'EuropaCity Les Verts ? Je pense inévitablement, vous pouvez le comprendre, aux prochaines élections qui auront lieu à la fin de l'année de 7 à 9 2015, les prochaines élections régionales. Vous savez, moi, je connais une situation où nous sommes en accord de l'ensemble de la gauche sur le dossier et sur ce territoire qui comprend le dossier EuropaCity. C'est le débat que nous avons eu sur le ZDRIF qui a été voté par l'ensemble de la gauche. Donc, moi, c'est très simple, je dis le ZDRIF, RINGEL ZDRIF, tout le ZDRIF. Et nous tiendrons sur cette logique de vouloir promouvoir une solution qui ne soit pas une solution d'artificialisation, de bétonisation de ce territoire pour un projet qui a toutes les chances de ne jamais voir du jour. Maintenant, la région de la France ne se résume pas au Tréunion de Gonesse, même s'il est forcément très important pour les gens qui vivent sur ce territoire. Nous avons à promouvoir un projet pour cette région, qui est la région qui, en même temps, accueille la plus grande richesse, un grand nombre de chercheurs, une des premières régions, l'Europe 6 n'est la première, mais qui, en même temps, connaît aussi les plus grands des équipes. Donc, nous avons apporté un projet. Ce projet sera apporté par Europe Écologie des Verts, un projet sera apporté aussi par les socialistes, et c'est comme cela que nous avons besoin d'un directeur. Par exemple, je disais, on ne fait pas du patron à la glace avec un vélo. Le mode de scrutin qui va être celui des élections régionales est totalement différent. Il permet justement l'expression des projets, il permet justement l'expression de la diversité, tant qu'il y ait des conséquences fâcheuses que nous avons aujourd'hui. Et je pense que là, pour le coup, nous avons tout intérêt à ce que les citoyens puissent montrer leur sensibilité et leur capacité à choisir un avenir pour leur recherche. Sans l'ombre de bois, Guillaume Fultet, Europe Écologie des Verts, au soir de ce deuxième tour, sur la France entière, on ne peut pas dire que votre formation politique est gagnée, je veux dire, en force politique dans ce pays tout de même. Est-ce que le choix qui a été fait ici, comme dans d'autres départements de France, d'une alternative, d'une alternance avec le Front de Gauche, finalement, ne se résume pas effectivement à vous réduire politiquement dans ce pays ? Écoutez, c'est une option que moi, je ne veux pas cléder. C'est très clair. Je pense que nous, nous avons un projet et il faut que les citoyens puissent s'en emparer et puissent porter une appréciation dessus. Par contre, je suis totalement opposé à une notion d'être à la gauche de la gauche, d'être l'ensemble des anti-PS de gauche de ce pays qui se rassemblent pour renverser la table. D'une part, ça ne renverse pas la table. Les résultats sont là. Et ensuite, ça, ça n'est pas constructif. La situation du pays exige, on voit aujourd'hui le vote Front National, qu'on apporte des solutions. Et j'ai tendance à penser que les écologistes sont d'autant plus efficaces sur les solutions qu'ils sont, on va dire, dans les responsabilités. Je ne crois pas que le splendide isolement du pôle de radicalité permette de faire encer le chemin. Est-ce à dire, donc, si je traduis vos propos, que c'est un retour au gouvernement que vous nous annoncez pour le mouvement et le parti Europe Écologie Les Verts ? Est-ce à dire, finalement, que les critiques qui existaient encore ces dernières semaines, ces derniers jours, n'existent plus si jamais votre formation politique se retrouvent au lendemain de ces élections, à nouveau dans la majorité présidentielle et surtout membres du gouvernement ? Alors, d'abord, vous avez remarqué que le débat au sein des écologistes, d'une part, c'est de l'habitude, c'est pas nouveau, on est habitué à le mener, et il existe. La position que je défends n'est pas celle que des fondements d'autres écologistes qui pensent, justement, que l'avenir est dans la radicalité. Et c'est un débat qui mérite d'être mené. Ensuite, je ne suis pas tout à fait en mesure de vous annoncer quoi que ce soit, c'est pas vraiment un mot de faire, mais c'est surtout au gouvernement de montrer s'il a pied ou non en compte ce qui s'est passé dans la dernière période, ce soir, il ne s'agit pas de brusquement oublier tout ce qui s'est dit avant et tout ce qui s'est fait avant, essayer de savoir quelles sont les solutions qu'on apporte aux Français et comment on fait en sorte de pouvoir les mettre en œuvre. C'est ça qui pourrait redéfinir un nouveau contrat. Aujourd'hui, moi, j'ai pas le même savoir si cette définition-là sera donnée ou pas. Si ce n'est que le gouvernement, comme le chef de l'État, François Hollande a fait savoir déjà avant le résultat de ce deuxième tour que la politique conduite par l'actuel gouvernement ne changera pas au lendemain de ces élections. Vous savez, je pense qu'on a entendu parler de beaucoup, beaucoup de choses ces derniers temps, pas uniquement chez les écologistes, mais aussi dans la sphère gouvernementale. Et puis, on va voir. On va voir si tout ça est enregistré et qu'il y en compte. Actu 95, l'information en valgoise.